Plus de 4000 commerçants et artisans du marché Bracoudi Lubafrique vivent dans l'inquiétude dans la commune de Yopougon. Des rumeurs circulent concernant la possible destruction imminente de leur lieu de travail. Face à cette situation préoccupante, notre reporter Lucien Aoussi s'est rendu sur place pour vérifier les faits. Courant le mois de mai-juin, Mme le 7e agent-maire est venue nous informer du chronogramme de dégâpissement d'ici. Elle nous a fait savoir qu'ils ne viendront jamais nous surprendre. Que tant que nous n'avons pas encore vu la pose de la première pierre, nous pouvons continuer à travailler tranquillement jusqu'à ce que cela se fasse. Parmi nous, il y a une commerçante qui a demandé est-ce qu'on peut travailler tranquillement jusqu'en janvier 2025. L'adam a répondu, c'est pas sûr que janvier 2025 vous trouve ici. Nous sommes là, nous ne nous opposons pas à la reconstruction du marché, mais nous souhaitons travailler tranquillement jusqu'à ce qu'on nous dise « bon, le moment venu, vous devez partir ». Que dit la mairie face à cette situation ? Pour obtenir un éclairage complet, nous avons également rencontré l'honorable Yaya Doumbia, premier adjoint-maire de la commune de Yopougon. Il faut dire que pendant sa campagne, le maire de la commune de Yopougon, en communiant avec la population de Yopougon, avait émis le vœu de pouvoir mettre à niveau les marchés de Yopougon à travers la construction de six nouveaux marchés. Et aujourd'hui, le marché qui est à l'honneur, c'est le marché des poivres d'oeufs. Vous avez dû remarquer que le marché des poivres d'oeufs a été pratiquement rasé et que le terrassement a commencé pour la construction d'un nouveau marché. Et cela va s'étendre sur cinq autres marchés. Mais le marché de l'Ubafrique, je crois que la maquette est déjà prête, mais aucun avis de déguerpissement n'a été donné aux commerçantes. Parce que dans la politique du président Bitogo, certes, nous voulons construire des infrastructures, mais rien ne se fait en dehors des populations, sans l'avis des populations, sans l'avis des commerçants et commerçantes qui sont sur ce marché de l'Ubafrique. Rappelons que le 29 janvier dernier, le maire de Yopougon, Adama Bitogo, a présidé une réunion de la municipalité pour discuter de la construction de quatre nouveaux marchés, incluant ceux de l'Ubafrique, Port-Bouy-deux, Nouveau-Quartier et Niangon-Sud. Ces projets ont été présentés comme des initiatives majeures pour transformer et moderniser la commune.